... Bonjour, rencontre aujourd'hui avec un colombophile, Emile Dulin, président de l'association de colombophilie de Notre-Dame-des-Landes, l'Hirondelle-des-Landes, une association qu'il a créée il y a déjà 30 ans. Les pigeons voyageurs, c'est sa passion, il les bichonne, il les sélectionne et il les entraîne en vue de compétition. J'avais déjà des pigeons, mais des pigeons ordinaires, de chair, pour se m'amuser. Et j'ai rencontré un copain, un vrai copain, qui lui avait des pigeons voyageurs, il m'en a proposé. Donc au départ, j'ai dit plutôt, on va voir pour essayer. Puis il m'en a filé, allez, 4 ou 5. Et de 4 ou 5, c'est passé à 80 maintenant. Il est voyageur, donc ça veut dire que la particularité qu'il a, c'est qu'il revient tout le temps à son colombier. Il ne fait que ça, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut les envoyer n'importe où. Non, on les conduit en voiture, en vélo, plus en vélo maintenant, mais en voiture. Et le pigeon revient chez lui à ce colombier, rencontrer sa case et son compagnon, sa compagne éventuellement. L'entraînement se fait progressivement. Quand on a des petits jeunes pigeonaux, on les laisse voler autour du colombier. Quand ils ont bien découvert l'environnement et qu'ils ont allé, on va dire, deux mois à peu près, pour les jeunes pigeonaux, on les met dans un panier et on les transporte à 2 ou 3 kilomètres. Et là, c'est le baptême, le premier baptême, pas de l'air, mais du retour vers le colombier. Donc, en principe, ils reviennent. Et puis après, les deux kilomètres, on allonge 3, 5, 10, 15, 20 kilomètres. Puis après, quand on est rendu à 20 kilomètres, normalement, on peut aller à 50, 100, voire plus. La météo est un des facteurs très importants. Donc, quand on a un concours, une compétition, il y a forcément des gens qui prennent la météo, ils la prennent même quelques jours avant, le jour même. Et pour lâcher des pigeons à 120, à plus forte raison, à 700 kilomètres, puisqu'on fait des concours jusqu'à 700 kilomètres, Amsterdam l'an dernier, par exemple, évidemment, il faut que les conditions soient quand même relativement favorables. Donc, s'il y a vraiment un temps... Alors, ce que les pigeons n'aiment pas, grand vent, l'orage, le brouillard, allez, je dirais les facteurs numéro un. La pluie, ce n'est pas idéal, mais surtout vent, orage, brouillard. Alors, bon, selon la météo, il arrive quand même qu'on ait ces conditions-là. Donc, dans ce cas-là, on préfère ne pas lâcher les pigeons, retarder, voire ramener les pigeons. Trois catégories de compétition, vitesse, demi-fond, fond, c'est lié à la distance. On considère que c'est un concours de vitesse quand c'est moins de 250 kilomètres. Un concours de demi-fond, on va arriver de 250 à 500 kilomètres. Et au-delà, 500 kilomètres, c'est un concours de fond. Il y a même, dans certaines catégories, des grands fonds. Donc là, c'est au-delà de 700 kilomètres. Ben oui, à 700 kilomètres, ils sont quand même fatigués. Mais non, si la météo est favorable, à 700 kilomètres, Amsterdam l'an dernier, lâché à 700 kilomètres le matin, 6h15, je crois me souvenir, arrivé le soir, vers 18h30, les premiers pigeons. Pas tous, bien sûr, pas tous. Mais les premiers pigeons, oui, ils font ça dans la journée. Comment ils se repèrent ? Donc ça, ça reste à étudier. Bon, il y a des facteurs quand même qu'on connaît un peu. Il y a la connaissance du milieu, donc déjà, l'environnement ici, donc ça veut dire le côté visuel est quand même relativement important, notamment quand ils sont proches du Colombier, parce qu'ils connaissent, ils sont sûrement repérés visuellement. Et puis sinon, le magnétisme, on en est à peu près convaincu, c'est le facteur numéro un, donc ils doivent avoir une sorte de GPS à l'intérieur du crâne, et puis ce qui leur permet, quel que soit l'endroit où on les lâche, de savoir où se retrouve le Colombier. L'association L'Hirondelle des Landes compte une quinzaine de licenciés. La saison débute au mois d'avril pour se terminer en juillet, avec des concours toutes les semaines. L'association L'Hirondelle des Landes